S'il n'y avait pas des gens qui allaient à l'église, mais on n'était pas traumatisés comme aujourd'hui. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu ouvres ta télé à 6h du matin, à 4h, il y a ça, toute la journée, il y a des chansons religieuses, des histoires. On ne dit plus aux gens au Congo, le plus important, c'est travailler, c'est l'effort. On a oublié la valeur travail, la notion travail, la notion effort. On pense que tout va tomber du ciel. Mais c'est comme si vous luttez que toutes ces chansons dites chrétiennes ou religieuses ne passent plus. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Tout le monde va tirer sa conclusion. C'est-à-dire... Parce que la télé, c'est tout un programme. On peut être bouddhiste, kimbanguiste, mais c'est son affaire à soi. Ce n'est pas pour la télévision. On ne va pas s'en vanter. J'ai dit ici, à l'époque de Wendo, à l'époque de Bumbenga, à l'époque de tous nos papas-là, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas les gens qui allaient à l'église. Pourquoi aujourd'hui, c'est devenu... Pourquoi c'est devenu une espèce de... Comment... Je ne sais pas si c'est dit. On subit ça. Nous sommes en train de subir ça. On se fumez là. On a pu séparer sa cependant. On ne va pas s'en vanter. On n'en va pas s'en vanter. On ne va pas s'en vanter. On ne va pas s'en vanter. On ne va pas s'en vanter. Sous-titrage Société Radio-Canada